J'ai deux questions. La première, je ne sais pas ce que veut dire VPF. Ah oui, pardon. Je suis désolé. Madame, vous avez raison. Virtual Printfield, c'est-à-dire frais de copie virtuel. C'est comme si on avait une copie qui n'existe pas, on fait payer. On est comme dans un laboratoire virtuel, on fait payer une copie. Non, je suis désolé. Non, vous avez raison. La deuxième question, qui me paraît plus importante, c'est une question qui concerne la peur du changement dans les sociétés européennes. C'est celle que vous avez mise en avant. Et finalement, ça pose une question de fond. Moi, j'ai parlé beaucoup en Asie. Je ne sais pas d'ailleurs si vous avez l'intention de regarder l'Asie aussi. Je ne sais pas ce qui se passe à ce niveau-là, au niveau du numérique, dans les salles. Peut-être que vous pourriez nous le dire. Par contre, j'aimerais que vous nous disiez ce que vous envisagez, vous, pour essayer de modifier cette réversion au changement, cette aversion au changement, cette difficulté à imaginer que la nouveauté pourrait être positive et pas seulement facteur de difficulté. Moi, il me semble que ça donnerait la formation initiale, mais je ne sais pas s'il y a quelque chose qui permettrait de le faire. Je veux dire, moi, je... Enfin, je pense que c'est tellement implanté culturellement que... Sans espoir. Non, 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 ce n'est pas sans espoir. Je pense que tant que les gens sont surprontégés, il ne se paraît rien. Ce n'est plus. Moi, je suis frappé. J'aime l'âge moyen de magis. Moi, je suis le moyen de très, très loin. L'âge moyen, ça doit être content. Mais je suis frappé par le fait que certaines personnes qui ont 28, 30, 32, trouvent que j'ai produit. C'est-à-dire, trouvent que la société a produit. On va trop sur nos bonnes choses, on va trop sur... Et même... Donc, moi, évidemment, autour de moi, j'essaie de faire en sorte que ça bouge. C'est aussi mon empêrament. J'ai envie que ça évolue rapidement. Mais je pense que c'est un ensemble social. C'est un problème très fondamental des sociétés qui sont... Il y a une aversion au risque. Tout est organisé pour que les gens soient protégés. Donc, à partir où ils sont protégés, leur réflexe est de rester protégé. Donc, on a des droits. Moi, je suis frappé. On est une toute petite boîte. Et tout le monde sait d'entreprise. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai des gens très motivés qui sont... Mais, je veux dire, chassé naturel, il y a bien au gamin. C'est... Légué syndical, tout, machin. Enfin, c'est... Moi, je suis frappé par cette... Cette tendance naturelle. Enfin, la première fois, il y a un environnement super hostile. Quand même, la vie reste difficile. C'est-à-dire que... Là, je vous ai présenté le peu en disant que ça va mieux, on a une croissance très forte. C'est vrai. Mais, je veux dire, qu'il faut batailler quotidiennement pour... On est toujours dans cette phase de conquête ardue. Donc, comment changer les mentalités ? Pour un moment donné, c'est à le niveau de l'éducation. Donc, je pense que depuis des lois de protection, il y a un moment où il faut trop, trop, c'est trop. Je pense que le principe de précaution, notamment, est un principe qui, parfois, peut être plutôt négatif ou positif. Au niveau de l'Asie, si vous avez des raisons ou des choses ? Le marché asiatique du cinéma est un peu compliqué. On a un équivalent en Asie qui fait le même métier, que je connais bien. C'est un marché très compliqué pour le cinéma. Parce que le marché du cinéma, il y a beaucoup de gardages, c'est... C'est un marché qui est un peu sinistré dans certains pays. Le seul marché qui est en vraie grosse dynamique, c'est la Chine. Je connais très bien la Chine. J'ai pas une bonne énergose dans cette situation-là. Et je sais que c'est compliqué. Il faut être installé sur place. Il faut investir des années. Et le temps de relationnel, tout de suite, là, on n'a pas le temps. On est trop dans cette phase de... Les Chines, elles sont déjà numériques ? Oui. Elles sont plus numériques, oui. Et l'Inde, vous avez... Pardon ? L'Inde, Bolivie ? L'Inde, le problème de l'Inde, c'est que... Alors, le problème de l'Inde, c'est que... Alors, le problème de l'Inde, c'est que les copies de 105 mm sont beaucoup moins chères. Parce que d'abord, le groupe, ils sont beaucoup moins chers. Il y a un opérateur local qui essaie de faire la même chose que nous. Je comprends que c'est pas si simple que ça. Je suis pas sûr que l'équation économique soit aussi facile. Compte tenu du paramètre prix de la copie par rapport au prix d'équipement. Donc, c'est pas peut-être qu'une évolution d'un prix d'équipement sur ce genre de business model fonctionne. En revanche, avec la team, clairement, les prix sont élevés. Il y a une vraie rationalité. Peut-être qu'il y a des régions où ça a un sens.